C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et Tom Meyer qui est en cuisine ce soir accompagné de sa seconde chef Théa Deschamps. C'est sublime ce que vous préparez. Tom, je rappelle que vous êtes le chef étoilé du restaurant Granit à Paris mais surtout bénévole pour la tablée des chefs. Cette association formidable qu'on soutient, c'est à vous, qui lutte contre la précarité alimentaire, contre le gaspillage et qui fait de l'éducation culinaire auprès des jeunes. Ce soir, vous avez préparé des magnifiques assiettes très joliment décorées pour accompagner les sardines. Exactement. Un petit lancement du printemps avec les premiers haricots verts, quelques petites salades qui viennent juste de sortir et puis une sardine qui sera juste cuite à la flamme. C'est moi qui cuis à la flamme. Ça, je sais faire parce que décorer aussi joliment que le FETEA ces assiettes, c'est au-delà de mes compétences. Mais je n'ai pas de feu. Voilà, merci. Alors là, on les cuit, on les caramélise en quelque sorte. Caraméliser exactement, très rapidement pour avoir une cuisson très rapide. Voilà et elles seront délicatement déposées au milieu de cet écrin de haricots verts tout jeunes. Avec des algues, un petit peu de thé, matcha. C'est magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Ouh là là, je ne sais pas éteindre. Et à tout à l'heure pour le dîner de cet avion. Merci beaucoup à tous les deux. Retour de notre côté en 1982, date de la sortie au cinéma de deux films qui vont faire date tout de suite avec Dustin Hoffman. L'histoire d'un acteur talentueux mais qui se travestit en femme pour décrocher un emploi. Et Victor Victoria, le dernier long-métrage de Blake Edwards, qui raconte comment une chanteuse sans le sou dans le Paris des années 30, connaît finalement un succès fou sous les traits d'un homme. 40 ans plus tard, la jeune actrice et réalisatrice Victoria Bedos, qui n'était pas née en 1982, s'inspire pour son premier film la semaine prochaine au cinéma, de l'idée de se travestir pour réussir là où on avait échoué jusqu'alors. Son héroïne, Marilus, à 14 ans. En fille, personne ne la regarde. Quand elle devient Léo, un double masculin qu'elle s'invente, elle plaît enfant. Pourquoi on m'aime pas ? Je fais une soirée de rentrée chez moi. C'est dit de venir ? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi ? Mon crousture, les jeunes marini. Ah, pardon, mec. Il est sexy. Ça va ? Emile. Léo. Léo. Papa, je peux aller à la fête foraine samedi. Ah bah non, on devait tous aller à l'aquabike. Pourquoi ? Elle est punie. Je me rapprochais d'Emile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marilus. C'est quand même bien tordu ton truc. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassée. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, non, pardon, c'est pas drôle. Pour s'être rapprochés, on s'est rapprochés. Oh putain. Tu arrêtes avec Léo et on prend une vie normale. Moi, tu t'intéresses à moi. Ça fait dix ans que maman est morte. Et on vit comme si de rien n'était. Elle me manque, tu comprends ? Arrête. Parce qu'elle, elle aurait compris. Dans la plus belle pour aller danser, la jeune Brune Moulin, dont c'est le tout premier rôle au cinéma et particulièrement bien entouré, Pierre-Richard est Albert, son ami et complice, l'un des résidents de la pension de famille pour seigneur tenu par Philippe Catherine, qui incarne un père veuf, aimant mais complètement paumé. Pierre-Richard et Philippe Catherine, qu'on entend rire en coulisses, sont ce soir à nos invités. Bonsoir, cher Philippe Catherine, bonsoir, Pierre-Richard. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. J'imagine, bonsoir, Pierre, j'imagine votre plaisir d'être réunis à nouveau dans un film. Bonsoir, bonsoir, Pierre. Après le petit Spirou et Astérix Obélix, d'autant que dans le film de Victoria Bedos, vous avez beaucoup de scènes ensemble, notamment des moments, Philippe, où vous enqueulez carrément, Pierre-Richard, et ça vous a demandé un effort considérable quand même. Ah mon dieu, oui. Je me levais à reculons le matin, parce que je savais ce que j'allais à faire dans la journée. Engueuler Pierre-Richard, vraiment, ça a été une vraie épreuve. C'est pas le but de votre vie, quoi ? Ah du tout. C'est la première fois que j'entends ça. C'est pas Pierre-Richard qui l'engueule, c'est le personnage que je joue. Eh ben non. J'ai eu du mal à dissocier. Et on a fait du coup, on a fait 14 prises. Au moins ? Ah oui ? Et puis il a fini par pleurer, tout ça, parce que je peux pas dire ça à Pierre-Richard, mais c'était pas à moi que tu le dises. C'est moi qui me suis fait engueuler au final. C'est pour ça qu'il est si bon, et qu'il est tellement sincère. Bon, il faut dire que cet Alfred est un véritable ado, ce qui vous ressemble un peu dans la vie. Et sur le tournage, vous étiez l'adolescent de la troupe, c'est vrai, ça ? J'ai tourné toujours avec des jeunes, beaucoup de fois avec des enfants, et même 7 ans, 11 ans, dans le jouet, elle est la petite, elle a 14 ans. J'adore, j'adore, parce que pour moi c'est une façon de rester adulte avec l'âge. Et finalement, non seulement je reste grâce à eux, mais même je vais plus loin qu'elle. Ce qui est épouvantable. Si Alfred est si complice de la jeune Marie-Louise, c'est parce qu'il a souffert aussi dans le passé, de ne pas être celui que la société voudrait qu'il soit. Il est homosexuel, mais à des années-lumière de la caricature qu'a pu en faire longtemps au cinéma. Non, pas parce que j'en avais honte, mais parce que c'est une surprise dans le film. Oui, c'est une surprise. Et oui, donc j'avais dit, je voulais cacher cet élément de surprise. C'est comme si vous disiez le nom de l'assassin avant que le film soit sorti. Je ne suis pas un assassin dans le film. Effectivement, j'ai des problèmes de famille. Et avec donc une certaine culpabilité à cet égard. Et puis dans cette maison, ce qui n'était pas un EHPAD du tout. Non, c'est une résidence. Pension de famille. Pension de famille. Je me suis pris d'affection pour cette petite, qui elle est paumée aussi, autant que moi. Et finalement, cette affection, ces soins, ces attentions que je n'ai pas portées à mes propres enfants, je les porte sur la petite qui, je vois, elle n'est quand même pas très heureuse. Non pas parce que son père, c'est lui. Regardez-le. Non pas parce que son père est un sale type. Non, pas du tout. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est pris par cette maison qui lui demande beaucoup d'attention et de travail. Également, on peut dire aussi, je crois que ça n'a pas dévoilé l'intrigue, mais mon épouse, la mère, est décédée. Je la comprends. Mais c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous pleurez, Philippe. C'est la première fois qu'on vous demande de pleurer au cinéma. Vous qui ne pleurez pas dans la vraie vie, vous en êtes empêchée physiologiquement de pleurer quasiment. Mais je n'ai pas pleuré depuis mes huit ans. Et c'est vrai que j'ai été victime d'un complot, enfin, par Victoria Bedos, qui a installé comme ça des images du passé du personnage avec une musique mélodramatique. Et tout d'un coup, les torrents, les torrents de larmes se sont déversés sur mon visage. Les glandes lacrymales se sont débouchées. Oui, c'est un miracle, effectivement. Le film est drôle aussi, mais quand même, il faut bien le dire. Parce que si on continue comme ça, on va croire que c'est chargé en émotions aussi. Il a fallu aussi changer votre façon de marcher. Il a une INSED où votre fille essaye d'imiter les manières de son père pour composer son alter ego masculin. Il a fallu marcher de façon plus virile. Vous étiez désemparée. Il a fallu que Victoria Bedos vous fasse une démonstration. Oui, je ne me tiens jamais comme ça. Je ne me tiens jamais comme ça. Et Victoria m'a indiqué le chemin de la virilité. C'est-à-dire, globalement, marcher les jambes ouvertes pour laisser de la place au testi. C'est quand même ça l'idée. En tout cas, il ne fallait pas quand il se voit pour lui donner des gens de virilité, il est ce que j'étais. Oui. Un mot sur... Enfin, plus qu'un mot même sur l'héroïne de ce film, Brune Moulin, qui est bluffante sur un rôle particulièrement difficile et compliqué pour une adolescente, une jeune adolescente et qui n'avait jamais tourné devant la caméra. Elle vous a bluffé autant qu'à nous, spectateurs, Pierre ? D'abord, elle a un regard. Au cinéma, c'est important. La caméra l'aime. Il y a des gens qui sont tout à fait formidables, mais si la caméra ne l'aime pas, la caméra aime son oeil. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai remarqué ça. Bon, alors, en plus d'avoir un regard, elle l'a alors qu'elle n'a jamais joué. Elle a une espèce de... Alors, elle a la franchise aussi, c'est important, la sincérité. Ça fait déjà deux. Et la troisième, parce que ça, c'est pas donné, on l'a ou on l'a pas, c'est qu'elle a le sens du timing, elle a le sens des ruptures. Et ça, les ruptures, ça, on l'a ou on l'a pas. Parce que c'est un peu comme la danse, si on n'a pas le sens du rythme. Et elle le sens comme ça, tout à coup, chaque... Elle se tourne. Elle est triste et d'un seul coup, pouf, elle part à autre chose. Elle m'a bluffé, effectivement, tellement que c'est moi qui finissais par avoir le trac quand j'avais 50 ans de métier. Et c'était moi qui étais là, comme ça, en disant, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Mais pas vous, Philippe, vous n'êtes pas du genre à avoir le trac, si. Je n'ai pas le trac habituellement, mais c'est vrai que... Lui, il ne pleure pas, il n'a pas le trac. Elle m'a vachement impressionné, c'est vrai que... Elle est impressionnée. Bon, ben, on refaisait beaucoup les prises, disons qu'il fallait me régler, moi, oui, bien sûr. Alors que c'était son premier film, merde. On la regardait merveillez. Vous venez là tous les deux. J'aime bien le merde. Elle est extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Je lui promets, si elle... Je ne sais pas si elle a vu faire ça dans sa vie, mais je lui promets une carrière. Voilà. Elle a eu un prix à l'Alpegaz. La plus belle pour aller danser, ça sort mercredi prochain. Moi, j'ai mis 50 ans avant d'en avoir un. On va en reparler de ça. De quoi, d'un prix ? Oui, d'un prix. Mais d'abord, là, c'est tout de suite Sandrine Saroche qui a été très inspirée par votre film. Bonsoir, chère Sandrine. Bonsoir, Babette. Bonsoir à tous. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Philippe Catherine. Vous voilà réunis, donc, dans le film de Victoria Bedost, la plus belle pour aller danser. Alors, on devait déjà à Victoria le scénario de la famille Bélier. L'histoire d'une famille de sourds, mais attention, une famille de sourds qui s'entend bien. Cette fois, on n'est plus chez les béliers, mais chez les bisons. Alors, Philippe Catherine, vous jouez papa bison. C'est pour ça qu'on vous a rajouté une touffe de poil sur la tête pour mieux faire bison. Futé. Alors, Philippe, je me suis laissé dire que le tournage fut très éprouvant. Pendant que Pierre Richard se coulait douce en pyjama et en pantoufles, il paraît qu'on vous a demandé des choses insensées, du genre pleurer à chaudes larmes. Je venais d'en parler. À vous, Philippe Catherine. Enfin, à toi. Alors, qu'à la base, t'es plutôt un joyeux de riz, un gars rigolo, t'es heureux, t'es bien, même quand ça fait 4 heures que tu poireotes en plein cagnard à ruminer ton texte avec la moumoute de bison sur la tête. Et là, tout d'un coup, il y a Victoria Bedos qui déboule et qui te murmure à l'oreille, moteur, action, tu pleures. Et tu pleures pas n'importe comment, tu pleures en gros plan. Elle est marrante, la Bedos. Comme si c'était facile de pleurer comme ça sur commande et pourtant, c'est vrai que ça nous sauverait bien de bien des situations. Moi, perso, ça m'a sauvée mille fois avec les gens d'Aramme, notamment. Alors, chers téléspectateurs, astuce. Si vous n'avez pas d'oignon sous la main, il y a une technique qui consiste à retenir ses larmes. Au départ, on n'est pas forcément ému, mais plus on retient ses larmes, plus le canal lacrymal se remplit. À un moment donné, ça déborde et on finit comme une vieille serpillère au milieu d'une flaque. Sinon, il y a une autre méthode qui consiste à écouter des chansons tristes. Et on va faire le test. Je vais vous passer une chanson qui fait pleurer et on va voir si ça marche sur vous. D'accord. Dans son vieux par-dessus, on allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux vieux. Le test n'est pas très concluant parce que là, normalement, en principe, quand on est normalement constitué, on pleure sa mère. Alors, visiblement, vous, vous avez besoin d'un truc plus fort. Alors, augmentons le stimuli. C'est vrai que cette chanson, c'est surtout la fin qui est triste. Quand Stuball tombe après la rivière et qu'Hugo Frédie, quand le vétérinaire, d'un seul coup, là, le cheval, il n'en aura rien à foutre. En fait, j'ai vu pleurer mon père pour la première. En fait, vous êtes sans cœur. Finalement, je me suis échilée pour rien. J'aurais mieux fait de vous chanter directement du Sylvie Vartan. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Comment pleurer ? Danser. Pleurer de rire. Pour mieux évancer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras. Tous les mots que je veux entendre, murmures et pas de toi. Pas de toi, j'aurais bien mis que vous vayez. Je fonde l'espoir que l'orbe que j'ai voulu et que j'ai cousu. Comment pleurer ? Oui, c'est impossible. Bravo, Sandrine Saroche. Pour pleurer de rire, il faut aller vous voir sur scène vendredi à Palavas, les flots. Merci beaucoup, chère Sandrine. Il y a une technique pour pleurer au cinéma ? Ça marche de retenir ces larmes-là ? Moi, c'est facile. C'est quoi ? Vous pleurez comme ça ? Oui. Quand il faut, hein ? Pas quand il faut pas. Mais quand il faut, c'est mais facile. Je ne sais pas si vraiment la scène... Je pense à la mort de mon chat. Je pense à la mort de mon grand-père. Je pense à des choses qui m'ont touché dans la vie. Et j'ai honte, mais je m'en sers. J'ai un peu honte, mais je m'en sers. Et on me dit, quelle sensibilité, évidemment. Mon chat, j'ai pleuré pendant huit jours quand il est mort. Alors ça, j'ai mis de côté. Il vient toujours à mon secours quand j'ai besoin de pleurer. Je le revois avec ses yeux qui me regardent. D'ailleurs, il ne faut pas que je continue parce que... Vous pourriez pleurer. C'est la preuve que les morts sont toujours vivants. Exactement. Le chat de Pierre-Richard. Merci beaucoup, chère Sandrine. Merci. À la semaine prochaine. C'est l'heure de l'œil ému de Pierre. Terriblement ému. Non, sérieusement, tout au long de ces derniers jours, on vous a parlé partout. Et on a eu raison de l'expo qui réunit à la fondation Vuitton le monde d'Andy Warhol et celui de Jean-Michel Basquiat. Mais je vous en conjure, foncez d'ici le mois de juillet à la Philharmonie de Paris qui poursuit son travail magique autour de la musique et marie la playlist du peintre avec son œuvre sous le titre Basquiat Soundtrack, c'est-à-dire la bande originale de Jean-Michel Basquiat. Quand il est mort à 27 ans, et oui, encore un, en 88, les 3000 vinyles de Basquiat ont disparu. Ils étaient ses compagnons, 24 heures sur 24, pendant qu'ils peignaient dans son atelier. L'exposition s'ouvre sur ce tableau et en peignant ce jaune, il écoutait, dit-il, autant Ravel et son boléro que Beethoven et sa symphonie héroïque. Mais il était dingue aussi de ceux qui ont fait le pont entre jazz classique, bebop et jazz moderne, dont Guy Lespierre. Je savais qu'avec ce Soul Peanut, j'aurais vos deux sourires, Pierre et Catherine. Bien sûr, ce peintre qui a raconté tant de choses dans ses toiles habitées était aussi passionné par toutes les musiques et ça nous fait plaisir de voir ses oeuvres en écoutant Sazik, parmi les bluesmen des débuts, la légende de Led Bellet et ce traditionnel repris mille fois. En fait, assez naturellement, il aimait tous les musiciens noirs américains qui changent la musique et changent le monde. Et dans cette exposition, où il y a plein de toiles de Basquiat à la Philharmonie, il y a plus de 150 musiques qui vous accompagnent, qui étaient celles choisies par Jean-Michel Basquiat, dont les Anglais de Soft Cell. Mais toujours, tout au long de l'expo, évidemment, Basquiat et sa musique reviennent aux origines, lui et son destin éphémère. Il raconte dans ce tableau extrêmement célèbre ce moment de l'histoire du jazz et des afro-américains, là où en 1949, Louis Armstrong, à la Nouvelle-Orléans, est fait roi des Zoulous et il le présente grimé en noir, Black Beauty. Je voudrais vous proposer encore deux titres pour vous faire rêver à Basquiat peignant en musique et pour que vous fonciez à la Philharmonie avant le mois de juillet. Vous allez avoir d'abord Madonna et ensuite Stevie Wonder. Merci. Ce qui fait dire à Olivier Montéy, le directeur de la Philharmonie, que l'œuvre de Basquiat est cette fois autant donnée à entendre qu'à voir. La bande originale de l'œuvre de Basquiat, c'est formidable. Je l'ai vue. L'expo ? J'étais à la chance d'être invité avant l'ouverture. Au vernisage ? Oui, c'est assez étonnant. Des tableaux qui font grand comme la pièce et qui sont d'une force et tellement énorme qu'il n'y a que dans un musée pareil qu'on peut le mettre. Je suis allé samedi aussi. A toi aussi ? Mais oui. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie en sortant de l'exposition, c'est de peindre et de faire la musique. C'est extrêmement stimulant. Je me suis dit naïvement que je peux la faire autant. Oui, oui. C'est stimulant. Voilà, ça stimule la créativité. Ce qui est totalement faux. Vous aussi, vous stimulez la créativité. On voit ça juste après le vu. Merci. Le Dalaï Lama présente ses excuses après une séquence dérangeante filmée il y a un mois en Inde à Dharamsala. Lors d'une cérémonie, un jeune garçon lui demande un câlin ce que le Dalaï Lama accepte avant d'aller plus loin et de lui faire un bisou sur la bouche puis de lui demander de sucer sa langue. L'enfant résiste. Un moment gênant. Aujourd'hui, le chef spirituel exprime ses regrets. J'ajoute qu'au Tibet, tirer la langue est aussi un geste de politesse. Pour se saluer, on tire brièvement la langue. C'est une marque de politesse et de respect. Et c'est parti pour Duel en famille en ce lundi de Pâques. Bonjour à tous à la maison. Les bras chargés de chocolat. Eh bien oui, ça y est. L'imagination sans limite des trafiquants de drogue, de faux lapins en chocolat ont été saisis à l'aéroport de Bruxelles. Ils ont été fabriqués dans un bloc de MDMA. Des jouets pour enfants servent aussi au transport de drogue. Mais quelle lapin ! Non mais regardez le dodo. Regardez le dodo. Regardez ce déhanché. Regardez ça. Il a beau sortir le grand jeu, elle en a vu assez. Je pense qu'on sait tout de jeu. C'est tout de jeu, ouais. Du coup, tu vas aller déposer sur le cercueil. Oh putain. Tchac, t'es fleur de mur. Armel, on joue avec. Un... Un jouet ! En fait, ce qui vient de se passer, c'est que quand vous essayez d'atteindre le bonheur, ça déborde de partout. L'idée du débordement émotionnel, c'est-à-dire que tous les souvenirs, notamment les mauvais, remontent à la surface, est très angoissante. Le débordement, c'est exactement ce qui se passe dans votre tête. Je lui jette ses fleurs à la gueule parce que c'est trop pour moi. Il a retourné complètement la situation. Complètement. Il me fait base à moi pour la mauvaise alors que c'est une personne néfaste. Mathieu, on s'intéresse ce soir à la santé mentale des Français. Oui, en France, un Français sur 5 souffre au quotidien d'un trouble psychiatrique, en particulier de dépression. Dans la salle des fêtes de Landray en Charente-Maritime, c'est soirée loto. Mais un loto peu ordinaire. Sur les strades, pas de panier garni ou d'écran plat, dernier cri, le trésor à gagner se trouve dans ses enveloppes. Des bons d'achat de 10, 20 et 60 euros à dépenser en grande surface. Aurions-nous mal compris ? Le bouclier tarifaire, censé limiter la hausse du prix de l'électricité à 15% jusqu'en juillet, n'est en fait qu'une moyenne. Votre facture a peut-être augmenté bien davantage. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. On s'est rendu compte, avec le temps et surtout avec l'inflation, que les joueurs ont marre de gagner toujours les mêmes lots. Là, au moins, ça va vraiment les aider sur leur pouvoir d'achat. Nous nous sommes procurés, ces deux factures, d'un abonné aux tarifs réglementés. Pour la même consommation, en mars 2022, ils payaient 145 euros. En mars 2023, 185 euros, soit une augmentation de 27%. 60 euros de gains pour 20 euros dépensés ce soir. Merci. On en a besoin, surtout actuellement. ... Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces. Macron a refusé d'en parler et à peine son avion quittait le tarmac chinois, que Xi Jinping lançait une vaste manoeuvre militaire d'encerclement de Taïwan. C'était une réponse à la rencontre la semaine dernière de la présidente de Taïwan avec le numéro 3 des Etats-Unis, Kevin McCarthy. Le chef de l'Etat se démarque de son allié américain. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre et la Russie, pendant ce temps, prend les rênes d'un organisme pour le maintien de la paix. Un mois de présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, présidence tournante, loin de faire l'unanimité. Le débat du jour portait sur les violations des accords réglementant les exportations d'armes et produits militaires. C'est un record particulièrement alarmant. Début avril, la température moyenne à la surface des océans a atteint 21,1 degrés, du jamais vu depuis 42 ans. Les océans sont particulièrement impactés par le réchauffement climatique. En Thaïlande, la ville de Chiang Mai, au nord du pays, est en tête du classement peu enviable des villes les plus polluées au monde. Actuellement, un brouillard l'empoisonne et les habitants sont invités à rester chez eux. En cause, les brûlis péusants, des feux de forêt et les fumées des véhicules et de l'activité industrielle. Le taux de particules fines représente 70 fois le seuil maximal autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Conséquence, plus l'eau se réchauffe, plus elle se dilate et plus le niveau de la mer monte. Autre effet, des cyclones et ouragans plus intenses car ils se nourrissent de ces eaux plus chaudes et des tempêtes plus fortes sur les côtes hexagonales. On termine avec ce projet complètement fou qui nous vient des Etats-Unis. C'est vrai, un laboratoire texan va tenter de faire revivre le mammouth. Pour y arriver, ils veulent utiliser l'ADN de l'éléphant d'Asie et y incorporer des spécificités génétiques du mammouth. Projet risqué, mais pas impossible puisque, souvenez-vous, des chirurgiens avaient déjà réussi à injecter de l'ADN de babouin dans le visage de cette influenceuse. En 2006, Pierre Richard est venu en smoking et basket récupérer le César d'honneur qui lui était décerné et c'est tout sauf un hasard. Merci. 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 Bonsoir. Non, tiens, tu veux me tenir ça ? Quand j'ai appris par Dominique Messnerart, quand il m'a dit que j'allais avoir le César d'honneur, j'ai tout de suite foncé sur ma moto, j'ai couru vers le docteur Zuccarelli, le docteur des assurances. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez raconté ? Non, mais c'est si grave que ça, docteur ? J'ai dit, dites-moi, dites-moi sincèrement, j'en ai plus pour longtemps ou quoi ? Non, non, parce que je le connais le coup du César d'honneur. Un dernier petit César pour la route et... Bon, alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que... c'est que les choses soient claires, je pète le feu toujours, je pète la forme, je pète même tout ce qui passe à la portée de ma main. Porter des baskets pour récupérer César d'honneur, ça voulait dire quoi, Pierre ? C'est bien que j'étais obligé de mettre un smoking, mais ça m'emmerdait d'être comme un pingouin. Je voulais... Eh bien, en plus de ça, tout le monde m'a dit, t'es fou de faire ça, à part ma femme qui m'a dit, mais non, t'as raison. Je voulais quand même montrer, attention, je suis là, mais je suis ailleurs aussi. je ne sais pas. Ou c'est bien que j'ai toujours été ailleurs. Oui. Même à l'instant. Ailleurs et aussi, vous étiez un peu étonnée, stupéfait même, parce que vous n'aviez pas oublié les critiques de vos débuts, qui étaient dures, voire condescendantes, à votre égard ? Oui, condescendantes. Oui, oui. Oui, c'est toujours pareil. Les comédies ont du mal à avoir une certaine considération de la critique. Bon, maintenant, c'est ce que je dis à ceux qui, maintenant, la subissent et qui ont l'âge que j'avais à l'époque, vous n'inquiétez pas. Il a fallu... Un jour, j'étais à Montréal, j'ai un ami qui m'a appelé. Il m'a dit, va tout de suite à la librairie. Il y a une librairie internationale à Montréal. Et j'étais à 50 mètres de la librairie, j'ai dit, j'y vais. Et il me dit, achète les Arocs. Je dis, pourquoi tu veux que j'achète les Arocs ? Tais-toi, achète les Arocs. Et j'ai quatre pages des Arocs en disant, il y avait Chaplin, Keaton, Tati. Tout à coup, j'étais là. Oh ! C'était en 2016. Alors, j'étais étonné. Et du coup, en rentrant à Paris, alors ça s'est enchaîné en Suisse. Après, j'ai eu les Cahiers du Cinéma. Après, j'ai eu le Télérama et j'ai fini par voir l'Académie des Cinémas. Il suffit d'un... Tout à coup, clean. Voilà. Le déclic. Alors, très bien. J'ai cette philosophie maintenant. J'en suis content. Ce n'étaient pas les mêmes critiques non plus puisque c'était 30 ans plus tard. C'est vrai. Ceux de mon époque ne m'aimaient pas et puis les suivants m'ont bien aimé. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre César. Philippe, votre César est du meilleur acteur dans un second rôle. Il est dans la bianderie. Il a un rôle très particulier, ce César. Il vous protège ? D'abord, il est particulier lui-même. Je ne tiens pas... Il me protège. Ce n'est pas une arme de dissuasion massive pour écarter les cabrioleurs ? Effectivement, il a son poids, César. On peut tuer avec un César. C'est le poids d'un nourrisson, paraît-il. Seulement, un nourrisson pour agresser, enfin, pour se défendre. Bon, c'est pas... Il vaut mieux un César. Il vaut mieux un César. Moi-même. Et vous avez fait un discours canon le soir, vous l'avez reçu, en imaginant ce qui était devenu votre personnage, Thierry du Grand Bain, une fois le tournage terminé. Bon, c'est n'importe quoi. J'envoie ce César à Thierry. Alors, Thierry, c'est le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Thierry... Moi, je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Toi, Thierry, on se moque souvent de toi, un peu facilement. Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi. Et... Je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry. on a tous quelque chose de Thierry. Merci pour lui. Merci. Rôles et César qui ont dopé votre carrière, Philippe, les rôles, les propositions de rôles affluent. Six films cette année, on les a comptés, dont Astérix et Obélix de Canet, Le voyage en Italie de Sophie Le Tourneur, Un homme heureux de Tristan Seguela avec Lucini et Catherine Fraud. Il vous arrive de dire non ou vous acceptez tout et si oui, selon quels critères ? Il se trouve que tout est sorti un peu en même temps. Alors bon, parce qu'il y a eu le confinement et tout ça, ça s'est éparpillé, il se trouve que ça s'est sorti en même temps. Mais à coup de pas. Non, non, je ne fais pas de monopole. Est-ce que vous acceptez tout ? Non, loin de là, je n'accepte pas tout. Vous n'accepte pas ? Alors, qu'est-ce qui vous fait accepter ? Par exemple, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai dit oui à Victoria Bedeau sans même lire le scénario parce que sa personnalité l'a emportée. C'est une nature, on peut le dire. On a envie de lui obéir. C'est un mot qui lui va bien. Comment ? C'est un mot qui lui va bien. On a envie de lui obéir et prestement. Au doigt et à l'œil. Alors, par exemple, c'est ce genre de critères. c'est vrai que j'ai eu envie de dire non. Je n'ai pas osé dire non. Donc, voilà, c'est un exemple de critère. Il fallait le dire. Et on vous a vu, on vous a proposé et vous avez accepté, et je me demande si ce n'est pas la première fois, un rôle de chanteur. Certes, de mauvais chanteur, mais de chanteur quand même puisque vous incarnez Assurance Tour X dans le dernier Astérix et Obélix. Puisque vous partez en voyage Puisque nous nous quittons ce soir Au cœur fait sans l'apprentissage Et voilà, fin de Vous partez en voyage de Mireille interrompue brutalement. Je crois que c'est la première fois qu'on confie ce rôle à un vrai chanteur puisque avant vous, il y a eu Pierre Palmade et Franck Dubosc. C'est difficile de chanter faux quand on Enfin, tous les deux chantent aussi. C'est chanter juste. Oui, mais vous, c'est une partie de votre métier. C'est-à-dire que M a fait la musique et il a rajouté des accords dissonants. Ça lui va très bien, non ? Quand même. Mais Assurance Tour X c'est un personnage qui m'a toujours fait fantasmer parce qu'il est un artiste bien sûr maudit qui a été cruellement censuré qui montre aussi bien sûr ce que c'est qu'une société avec parfois des artistes qui censurent et qui est en prison. Et c'est vrai qu'Assurance Tour X est un personnage passionnant. Ça serait bien d'en faire un biopic mais à un moment donné son histoire, ses parents, sa sexualité et ses chansons qu'on n'a jamais entendues. Et puis tout près d'Assurance Tour X. La voix d'un sagesse Panoramix incarné par Pierre Richard. C'est vraiment un rôle. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ? Oh ! Un bras raccourci X c'est notre tradition de porter secours à tous ceux qui en ont besoin. Sans oublier épi... Maïs. 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 C'est non. Voilà. Ça a souvent été oui. Mais cette fois-ci c'est non. Voilà. Panoramix Pierre Richard avec un petit clin d'œil dans le film puisqu'à un moment votre personnage s'enfonce dans la vase. Oui c'est une idée de Guillaume. Guillaume Canet référence évidemment à la chèvre. Allez en face à la chèvre. À cette époque je me déplaçais encore avec deux béquilles. J'ai souvert le martyr parce que rien que d'aller sur le lieu déjà j'étais avec mes deux béquilles comme un... Et puis il fallait que je les quitte pour tourner et alors on m'avait donné un gros bâton quand même. Mais je ne pouvais pas faire deux mètres. Mais c'est un bel hommage ça vous a fait plaisir ? Bien sûr que ça m'a fait plaisir sinon j'aurais dit non c'est facile de dire... C'était facile de refuser avec mes béquilles. Mais ça m'amusait. Philippe vous avez fêté 30 ans de scène l'année dernière. L'une des chansons qui vous a fait connaître c'était J'adore et on adore toujours J'adore. Vous avez tourné le clip à Beaurepère chez vous en Vendée. À Beaurepère 1700 habitants le tournage de ce clip est l'événement de la nuit. Alors à un moment donné le chanteur dit et je coupe le son. Et donc là ce qui serait bien c'est que chacun s'arrête comme quand on faisait un, deux, trois, soleil. on s'arrête et je remets le son et on se remet à circuler autour du char. Et je coupe le son et je remets le son. Vous connaissez Philippe Catherine ? Non du tout. J'avoue que je connais pas du tout. Pourquoi vous êtes ici ? Pour participer au clip de Christian Martin ? Non ! Christian Martin c'est pas sûr ça aurait fait un bon nom de scène ça ? Vous avez Chris Martin Martin le crooner le crooner comment il s'appelait le crooner ? Ricky Martin ? Non des années 50 Dean Martin Dean Martin ça pour les années 50 Franchement il n'y a pas de débouché là alors que Philippe Catherine il y a quand même un guitariste belge qui s'appelle Philippe Catherine que j'aime beaucoup mais je le connaissais pas à l'époque quand j'ai pris ce nom je suis heureux de voir Gaëtan Châtaignier qui a réalisé le clip et l'ambiance c'était mémorable ce jour là en Vendée 30 ans de carrière pour Philippe Catherine Pierre vous chantez depuis 50 ans la première fois c'était en 65 avec la comédienne Marie Dubois Ah oui je dansais Alléluia Alléluia étouffe un peu ton charabia Alléluia Alléluia Faites-moi les honneurs du crottoir Mon petit c'est pas la mer à boire Croyez-vous que ça va marcher Faut d'abord qu'apprenne à marcher Jésus j'ai le craque Jésus j'ai le craque Passe-moi ton sein mais ton que je sois une fille de joie doux 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 Vous serez d'accord qu'on rende hommage à la réalisation créative de Pierre Coralnik qui était un grand un grand réel de l'époque Depuis les années 70 vous avez sorti à peu près des singles à chaque décennie un album en 85 un deuxième en 2020 en fait vous n'avez jamais arrêté de chanter vous devriez faire un duo mais c'est vrai on chantait une chanson de de Bachoun que m'a demandé Boris Berman de la chanson alors là c'est quel honneur et quelle trouille sur la ligne blanche dramatique et oui j'ai toujours aimé ça mais j'aurais été incapable de faire une carrière de chanteur je suis incapable de retenir une chanson incroyable un jour je suis parti de Paris pour aller à Aix-en-Provence avec la chanson de Gainsbourg dans la jungle de tes cheveux je me suis dit arrive à Aix-je la serai j'ai mis que ça pendant le voyage eh ben non c'est quoi il faut que j'aille voir un psychanalyste parce que cette histoire j'aurais jamais pu chanter une chanson j'ai toujours un trou quelque part et pas dans les textes au théâtre oui mais au théâtre on se rattrape on peut faire dites-moi le c'est suspect on peut même rajouter comment dirais-je et pendant ce temps-là ça travaille mais oui comment dirais-je je vous dirais donc voilà et là-dessus tandis que la chanson ça continue ah oui si vous loupez le rythme Pierre est musicien par excellence c'est vraiment funky qu'on peut dire ah oui on a chanté ensemble sur le tournage c'est quelqu'un de funky il n'y a pas d'autre je ne trouve pas d'autre funky Pierre, Richard et Philippe Catherine je rappelle que vous avez écrit composé et réalisé l'album d'une jeune chanteuse Claire La maison magique est toujours disponible si vous étiez chanteuse si vous avez pu choisir une voix vous auriez pris la voix de Claire oui j'aurais pris sa voix très fraîche et spontanée je l'adore je lui fais des chansons elle chante le 11 mai au Café de la Danse il faut y aller parce que c'est quelque chose et bien je n'ai rien à ajouter c'est quelque chose il faut aller au Café de la Danse et puis il faut aller au cinéma le 19 avril voir la plus belle pour aller danser avec Brune Moulin Philippe Catherine Pierre Richard mais aussi Firmin Richard Guy Marchand Olivier Saladin Olivier Saladin ces acteurs j'étais ravi de retrouver parce que c'était un plaisir de tourner avec eux c'était vraiment on oublie Patrick Parou Patrick Parou bien sûr bien sûr on est très heureux de vous inviter à dîner on va rejoindre Julie Andrieux qui va nous donner ses recettes de pâtes mais d'ici là j'étais à ça Joézo et Bruno j'étais à ça qui va au concert Delton John c'est Guigui et Zozo alors que je t'explique c'est que 5 4 3 2 1 rafraîchis la page rafraîchis hop voilà on les billetterie hop carte bleue donne-moi ta carte bleue ben pourquoi ma carte donne-moi ta carte bleue faut rentrer le numéro là d'accord mais je sais pas où elle est moi et ben cherche vite je m'en sers jamais voilà ben non dicte pardon allez attention 3, 2, 1 42, 62, 0, 2, 97 oh ben plus vite encore tu me fais rigoler j'ai tout prêt en sténo non mais oh toutes les places avaient déjà été vendues mais heureusement il a eu un plan B salut Rufus non on a dit pas de prénom putain pardon c'est quoi ça il y a les clignes au moins je suis affranchie le demi-sel te fais pas de bille hein t'as les billets ? ça fera 200 chacun 200 ? mais on s'était mis d'accord pour 130 au téléphone ouais mais l'inflation tout ça dépêchez vous ça peut passer à 250 non 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 heureusement on avait prévu mais j'ai toujours tiré en 3 fois parce que tu sais ma carte elle bloque oui bon allez voilà merci allez bon spectacle salut salut quoi ? on va peut-être pas se faire arrêter parce qu'on a... madame monsieur oui ? tout va bien ici ? bah oui tout va bien merci et vous ? ça va très bien merci vous avez dans la bouche là ? hein ? t'as bouffé le tonne jeune ? mais elle a bouffé le tonne jeune ? c'est nul je vais aller tout seul quoi si tu veux je te rachète ta place bon Rocketman mais j'étais à ça d'aller voir Elton John en concert Pierre-Philippe bienvenue à la table de cet à vous aux côtés de Bertrand Chameroy et de Julie Andrieux bonsoir chère Julie toujours aux commandes des carnes et de Julie tous les samedis à 15h10 sur France 3 et désormais dans la foulée des potagers de Julie ce soir avec vous on parle pasta votre péché mignon avec dans un livre 70 recettes pour en faire tout un plat le plat ce soir c'est Tom Meyer le chef étoilé du restaurant Granit à Paris meilleur ouvrier de France qu'il a cuisiné pour vous avec cher Tom avec de la sardine cuite juste à la flamme par vous-même brillant un petit peu d'haricots verts une sauce que je vous ai mis sur la table qu'on a fait avec toutes les chutes d'haricots verts ça va être cuit, mixé avec du haricot verts cru une pâte de pistache qui va ramener beaucoup de gourmandise et le thé matcha pour l'amertume merci beaucoup Tom et je rappelle la table des chefs l'association pour laquelle vous êtes bénévole qui est à l'honneur toute la semaine sur cet abou et qui lutte contre la précarité alimentaire et le gaspillage merci beaucoup Julie ce livre pourquoi ? c'est parce qu'il n'y a rien de pire que des pâtes ratées non mais en vrai c'est ça il faut démarrer comme ça oui parce que les pâtes permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'on y met à peu près tout ce qu'on veut ce qu'on a dans le garde-manger ce qu'on a au potager les produits de la saison végétariens ou pas c'est le meilleur moyen de faire manger des légumes aux enfants exactement je sens que vous parlez en connaissance de cause glisser une petite sauce au potiron un peu crémée un peu aillée ça passe très bien avec du parmesan et puis c'est vrai que oui alors effectivement il y a quand même quelques règles à respecter pour les réussir que les mauvaises pâtes j'en ai eu beaucoup dans mon enfance je peux vous en parler c'est un peu traumatisant trop cuite ? ah bah oui moi j'avais une maman qui ne cuisinait pas du tout elle pensait qu'aujourd'hui nous allions manger des pilules en l'an 2000 mais bon heureusement on n'est pas passé par là mais c'est vrai que c'était totalement secondaire pour elle et ça m'a permis par réaction sans doute de construire autre chose 70 recettes il a fallu faire un choix parce que vous en connaissez bien plus que ça des recettes de pâtes oui il y en avait à peu près 300 au départ mais le papier étant très cher me dit l'éditeur on n'a pas pu en mettre 300 peut-être un tome 2 oui ah on va goûter le plat quand même parce que c'est chante pendant que Patrick nous parle de l'histoire de famille c'est tant pis oui moi j'ai pas encore testé vos recettes de pâtes mais j'aime bien le côté vintage du livre avec ces photos vous êtes impeccable ces couleurs un peu pastelles et puis cette forme d'hommage en creux à votre grand-mère dont vous dites que vous ne l'avez jamais vue cuisiner des pâtes qui était italienne et que vous n'avez jamais vu cuisiner des pâtes sans qu'elle ait un brushing impeccable donc le secret on se dit que le secret des pâtes réussies c'est aussi le brushing c'est aussi d'être de bien présenter on ne sait rien mais c'est vrai que j'ai trouvé ce style un peu brushing et formica adapté à ma culture de la pasta et puis c'était le moment de parler de ma grand-mère qui effectivement est d'origine italienne bien qu'elle ait été élevée en France et la pasta pour moi c'était ma grand-mère qui cultivait son potager qui faisait mijoter sa sauce tomate ce n'était pas des pâtes aussi élaborées ou originales qu'on peut les faire aujourd'hui d'abord c'était une autre époque mais elle avait ce sens ce doigté elle arrivait vraiment à sentir le moment où il fallait goûter la pâte parce qu'elle était juste al dente comme il fallait et puis la faire revenir voilà c'était toute une gestuelle qui me fascinait et puis ce fameux brushing je ne m'en suis jamais revenue mais c'est vrai qu'on a cultivé le style formica années 50 et pourquoi pas notamment dans cette page-là du livre c'est délicieux chef par ailleurs merci chef vraiment très très fin Julie depuis vos débuts votre truc si j'ose dire c'est de rendre la cuisine accessible à tous et on doit vous remercier à cet avou parce qu'on a quelquefois des problèmes quand c'est pas assez accessible j'ai une archive par exemple ce jour-là l'équipe de cet avou de l'époque s'était lancée dans l'idée de faire des pâtes t'as vu la recette t'as lu un peu la recette non je m'en fous c'est du gras c'est des pâtes au gras on aurait pu mettre des parce que là moi j'en mange pas des pâtes comme ça qu'est-ce qui sent mauvais il y a un truc nouveau qui sent pas bon c'est le gras qui commence à se suinter mais non c'est une catastrophe je me demande si elles sont cuites tenez bruce dites-moi pour savoir il faut le lancer sur un mur et voir si elles tiennent hé ça tient c'est pas bon t'as vu ça fait comme un petit fond c'est là bon appétit bien sûr oh là 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 vous faites aussi le lancer de spaghettis avec brushing je fais aussi la carbonara qui avait l'air délicieuse par ailleurs non ça je non on a parlé d'éviter le gaspillage alimentaire donc je ne lance pas les spaghettis sur les murs je ne connaissais pas cette astuce il y en a beaucoup d'autres non mais la carbo vous dites par exemple qu'on peut la faire sans crème ni parmesan ni lardon on ne peut la faire on doit la faire on doit la faire non mais soyons honnêtes on doit la faire mais je l'ai longtemps faite avec de la crème et des lardons mais la carbonara qui est un plat romain c'est les charbonniers de Rome qui auraient soi-disant inventé ce plat d'autres disent que ce sont les G.I.s pendant la guerre quoi qu'il en soit c'est avec le guanciale qui sent un peu fort qui est la bajou de cochon salé, séché mais c'est absolument délicieux c'est vrai que ça a un goût inimitable en aucun cas fumé comme nous lardons et il y a des oeufs du parmesan des jaunes d'oeufs parfois du blanc et aucune autre matière grasse le guanciale est déjà très gras on apprend aussi que ça ne sert à rien de mettre de l'huile d'olive dans l'eau qui bouffe par exemple non mais ce serait criminel d'abord on perd l'huile d'olive et puis ça ne sert à rien parce que vous le voyez d'ailleurs l'huile remonte elle ne se mélange pas à l'eau non il faut mettre suffisamment d'eau et suffisamment de sel pour les parfumer mais suffisamment d'eau pour ne pas qu'alcool je peux vous faire deux heures sur le sujet en dehors de la cuisine et des pâtes Julie vous avez une nouvelle passion depuis le confinement Babette en parlait tout à l'heure c'est les potagers vous en avez fait le concept même d'une émission lancée en septembre dernier les potagers de Julie le samedi à 16h15 sur France 3 Bonjour Julie bienvenue à la maison il existe autant de potagers que de jardiniers vous m'emmenez voir maman ? oui je vous emmène à la rencontre de ces passionnés ces gardiens de la terre qui nous transmettront leurs secrets et leurs astuces forte de ces enseignements j'ai décidé de me lancer je ne suis pas sûre d'avoir une aubergine mais je suis sûre d'avoir un lavago moi je n'ai pas l'habitude mon métier jusque là se résumer à boire des coups et manger des saucissons sur les marchés alors on est rentrés dans une autre catégorie alors suivez-moi cette fois-ci ça se passe au potager vous dites Julie il n'y a rien de plus beau que de voir un légume pousser et ça fait même oublier le limbago c'est ça ? c'est extrait de l'émission quand même je n'ai pas fait une citation mais oui c'est vrai que j'ai un peu mal au dos j'approche la cinquantaine alors le potager c'est un peu rude pour ceux qui souffrent du dos mais il y a un plaisir une émotion puis une satisfaction avoir poussé vos petites graines que vous avez semées moi je n'y connaissais franchement pas grand chose voire rien alors ça fait quand même 20 ans que je fais cette émission donc je suis au contact des producteurs mais finalement c'est très furtif tout ça là il a fallu apprendre vraiment et puis parfois être confronté à ses erreurs et c'est ce que j'ai voulu transmettre je me dis quitte à faire une émission sur le potager je ne vais pas raconter que je sais puisque je ne sais pas c'est comme ça que j'ai démarré avec la cuisine aussi et c'est peut-être comme ça que les gens vont se projeter et on est nombreux à ne pas savoir cultiver la terre c'est quand même dommage autrefois on était une majorité à savoir la cultiver il y a encore peut-être 70 ans et puis aujourd'hui c'est un savoir-faire qui s'est perdu donc si un deuxième confinement se profile espérons que l'autonomie alimentaire va être maintenue grâce à vous chère Julie grâce au potager de Julie c'est le samedi à 16h15 sur France 3 la saison 11 des carnets de Julie est en tournage la saison 2 des potagers de Julie est également en tournage un peu comme Martine à la plage exactement et puis les carnets de Julie en rediffusion le samedi à 15h10 Pasta c'est paru le 22 mars aux éditions Marabout et je conseille la page 76 les fusilis au Bloody Mary parce qu'on peut aussi bien le boire que le mettre dans les pâtes exactement ça c'est l'une des choses qu'on apprend dans ce livre 70 recettes pour en faire tout un plat merci beaucoup chère Julie merci à Nelly d'être venue au dîner de s'est d'avou merci chef on conclut cette émission merci chef comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand tout un plat aussi et bonsoir à la une de ce 11 avril et bien hier c'était le lundi de Pâques et imaginez vous êtes soldat dans la marine américaine vous en avez bavé vous avez passé toutes les épreuves de sélection bravé les épreuves physiques les plus redoutables et hier alors qu'on vous avait vendu que votre mission serait de défendre votre patrie hier votre mission était de tenir par la main un intermittent du spectacle dans un costume de lapin géant afin de lui montrer le chemin à l'occasion de la chasse aux oeufs de la Maison Blanche on ne passe pas tous les mêmes journées et encore on s'améliore niveau Pâques à la Maison Blanche ils sont très précieux ces gros lapins puisque je rappelle que l'an dernier alors que papy était en train de divaguer dans un délire sur la politique internationale avec les parents des enfants qui cherchaient au même moment des chocobons dans le jardin le seul moyen qu'avait trouvé sa garde rapprochée pour le couper dans son élan était celui-ci oh bah alors je vais plutôt suivre le gros lapin je disais quoi déjà quand montrer un gros lapin suffit à détourner l'attention du président des Etats-Unis c'est signe qu'il est temps d'aller manger une compote en regardant ce lame mais l'actualité c'est aussi évidemment cette information je peux répondre à cette question si vous me laissez le temps vous l'avez montré en début d'émission il est arrivé à peu près la même chose à Emmanuel Macron aujourd'hui à la UE à la haie après l'Espagne la République démocratique du Congo et la Chine le président est aux Pays-Bas car oui il continue de profiter de son cadeau de Noël la Smartbox Voyage Officiel qui comprend une visite un repas des points presse des bains de foule et des incidents diplomatiques après les Pays-Bas il était donc en Chine Chine qui je le rappelle est le pays des tables disproportionnées où l'on est placé à 20 bornes de son interlocuteur avec un interflora au milieu quand ce n'est pas ça les réunions ont lieu autour d'un rond-point et pour le dernier repas officiel un département entier séparé Xi Jinping et le président est-ce que vous pourriez me passer du sel si vous pêchez je disais est-ce que je mange les fades c'est pas grave et avant de quitter la Chine le président a très bien fait semblant d'être passionné par ce petit concerto c'est aussi beau qu'interminable comment s'appelle ce morceau je prendrai moi le nom du morceau de manière à l'écouter dans l'avion du retour je pense que j'ai fait illusion bien sûr c'est sûr qu'il va l'écouter politique française et l'ambiance qui semble au beau fixe entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon comme n'a pas manqué de le lui rappeler à Pauline de Malherbe il vous répond pas il vous appelle pas il vous met pas de textos c'est même assez humiliant mais non c'est pas grave c'est pas la question vous lui poserez la question qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est vrai j'aurais pas eu vous lancer sur ce sujet car il nous fait subir la même chose Fabien Roussel qui a été reconduit à la tête du parti communiste au terme d'un week-end interminable et pour cause les militants ont également dû se prononcer sur des sujets capitaux Nelly et Daniel Deslandes qui en fait nous proposent de remplacer le titre étendre l'influence communiste dans la jeunesse par construire avec la jeunesse pour étendre l'influence communiste et bien merci Nelly et Daniel pour les 2h20 que nous nous apprêtons à perdre un vote qui était hyper bien organisé qui est pour donc retenir l'avis de la commission pour rejeter donc cet amendement on va le faire on va le faire on va compter 2, 4, 5, 6, 7, 7 un camarade parallèle laisse tomber on va revenir au vote électronique mais pourquoi il n'y a pas un camarade parallèle qui peut compter laisse tomber Katoch c'est merdier alors que tout avait pourtant si bien débuté ils avaient loué des boîtiers de l'an 2000 ils tenaient à récupérer la caution ils sont fragiles on les a loués ça a un coût à chaque coupure vous les rendez à vos responsables de délégation avant d'aller manger le soir avant de partir dans vos hébergements parce qu'on les connait les petits malins qui continuent à voter dans leur chambre d'hôtel c'est non alors je ne sais pas combien la boîte leur a facturé la log des boîtiers mais ils se sont fait enfler clairement j'ai vu les techniciens du boîtier tout à l'heure qui me disaient qu'ils avaient réparé les petits bugs qui allaient toujours en avoir quelques-un apparemment ça refonctionne non vous n'avez pas voté il y a eu un bug vous voulez qu'on recommence le vote sur la partie 7 allez on y va on recommence le vote sur la partie 7 c'est reparti mon kiki c'est reparti mon kiki et comme on n'a pas de temps à perdre rapport au boîtier il faut rester focus sur les thèmes des discussions je crois qu'il est très important de citer expressément le cas des ouïghours qui font l'objet merci Vincent vas-y oui parce que les ouïghours on n'a pas le temps là clairement avec ces histoires de boîtier Chantal on n'a pas le temps un congrès qui était aussi l'occasion de mettre sur les choses claires notamment pour monsieur qui a vécu ce que toutes les personnes autour de cette table qui un jour dans leur vie ont créé un groupe whatsapp cadeau surprise anniversaire pour Bruno ont connu on a bâti un outil qui s'appelle un serveur discord pendant la dernière campagne de Fabien Roussel et je suis plus que le seul à diffuser des choses tu peux attendre ton propos si t'as plein de jeux si c'est clos voilà parce que voilà c'est quand même une bonne année que tout le monde me laisse en vue et avec vos conneries je sais pas combien on est pour le week-end à Crobranche on referme ses actualités avec un détour par CNews et ça vous concerne un peu de loin Julie CNews qui hier jour férié ne savait pas trop sur quel sujet s'exciter heureusement entre temps Barilla a dévoilé un spot dans lequel est proposé une recette alternative des pâtes à la carbonara pour tous ceux qui soit ne peuvent pas manger de jambon soit sont intolérants au gluten ou au lactose mais veulent goûter à peu près les mêmes saveurs concrètement ceux qui peuvent et veulent manger la recette originale peuvent continuer à le faire mais sur CNews c'est devenu ça en édito de Mathieu Bock-Côté et maintenant des pâtes inclusives et bien bravo les gauchias des spaghettis de la viande séchée de la pecorino ramano des oeufs du poivre et tout ça le problème c'est que ça peut probablement dit-on heurter aujourd'hui des gens qui ont des interdictions alimentaires morales, religieuses ou autres par rapport à cela vous parlez du cochon notamment soyez passés en crissine on arrive aux musulmans très vite mais je continue mon développement et je ne pensais pas mais oui on peut tenir 5 minutes en étant premier degré sur une recette alternative de carbonara et ça les rend vraiment très colère je comprends la carbonara traditionnelle divise elle est exclusive sale carbonara de merde ah oui on parle de pâtes on parle de pâtes manquerait plus qu'il invoque orwell et alors là le bingo serait total bravo vous avez réinventé orwell vous l'avez poussé plus loin c'est de l'orwellisme alimentaire mais oui c'est 1984 dans mon frigo c'est quoi la suite un tiramini sous trajet une panna cotta d'enjeun on est où là on rêve heureusement le meilleur espoir pardon pour l'accent le meilleur espoir féminin Christine Kelly a brillamment interprété la relance qui lui avait été rédigée est-ce que Mathieu Bocoté vous n'êtes pas en train de surinterpréter un peu cet événement non si peu l'info continue demain d'ici là méfiez-vous des sales carbonara de merde bravo bravo cher Bertrand non allez pas on fait confiance à Julie Andrieux merci beaucoup à tous les trois merci beaucoup chef d'être revenu ce soir restez sur France 5 un documentaire alimentaire c'est celui du mardi soir qui s'intéresse ce soir aux produits vendus par les monastères et les abbayes produits monastiques à quel sein se vouer voilà c'est tout de suite si vous voulez bien vous tourner vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis excellente soirée sur France 5 à demain 19h en direct ciao gros bisous